Musique Et bienvenue dans ce quatrième jour de Vlogmas Aujourd'hui on va passer une journée incroyable, je vous le dis d'avance On va se faire un petit look du jour, au froid, en Laponie Du coup, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de couches aujourd'hui En dessous de mon pull col roulé, j'ai un body etam, j'ai un pull col roulé noir Et j'ai un très grand pull comme ça, donc juste sur le haut déjà, j'ai trois couches Ensuite j'ai un pantalon en similcuir, mais j'ai quand même un legging en dessous, pareil etam Et par dessus je vais soit mettre un gros manteau en laine, soit ma doudoune, je ne sais pas encore Aujourd'hui on va faire une des activités que j'attendais le plus, ou du moins cette journée là Vraiment cette journée je l'attendais avec très grande impatience Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparée Comme vous pouvez le voir, j'ai une tête encore pas très très réveillée Parce qu'hier soir je me suis couché assez tard Je me suis couché super tard parce que les délais d'importation pour mettre mes vidéos sur Youtube Du coup mes Vlogmas tous les jours, c'est assez long Je dois m'adapter à la wifi et à la connexion de l'hôtel et du coup de la Laponie de manière générale Du coup c'est assez compliqué, mais j'arrive à tenir mes délais depuis le début Du coup je suis trop contente, aujourd'hui la première activité qu'on va faire ce matin C'est d'aller visiter une ferme de Rennes traditionnelle Et ensuite il me semble qu'on va faire un tour de Rennes J'ai vraiment l'impression d'être dans les films de Noël sur TF1 D'ailleurs pour les personnes que ça intéresse, toutes les activités qu'on fait pendant notre séjour La plupart on les a réservées sur Get Your Guide, vous savez c'est un site internet Pour tous vos voyages à chaque fois, pour toutes les destinations Il y a plein d'activités qui vous sont proposées C'est hyper cool parce que vous pouvez réserver en amont Vous pouvez voir aussi les activités qui sont les plus réputées par exemple En fonction de votre destination Donc je trouve ça assez cool Et sinon on a réservé aussi des activités sur place Avec la compagnie que je vous ai montré hier dans le vlogmas C'est Nord Nordique, Unique Travel ou quelque chose comme ça En attendant pour notre activité de ce matin On a rendez-vous directement dans le hall de notre hôtel Parce que c'est la compagnie des Rennes si je puis dire Qui viennent me récupérer directement dans notre hall On a rendez-vous à 8h30 Donc j'ai trop hâte, franchement ça va être trop bien Et vraiment les Rennes, j'ai vraiment l'impression que c'est typique de la Laponie Personnellement j'en ai jamais vu avant de venir ici J'en ai vu une première fois en allant au village du Père Noël Vous savez, vous pouvez faire des tours avec les Rennes Mais c'est pas une ferme, c'est pas traditionnel C'est plus touristique si je puis dire Là c'est vraiment une ferme traditionnelle Avec des personnes qui habitent sur place etc Donc franchement j'ai trop hâte et j'ai trop hâte de découvrir ça Et bien évidemment que je vous emmène avec moi On est arrivé du coup au bureau Il veut nous mettre des combinaisons Regardez comme c'est beau le cadre Du coup on est bien arrivé sur le lieu de l'activité On a regardé du coup avec le monsieur Si on avait besoin de se changer, de se mettre en combinaison etc Et du coup vu qu'on est bien équipé Qu'on a des sous-vêtements, des vêtements thermiques etc On n'a pas besoin de se changer Et en fait je n'ai strictement rien compris Donc c'est bien dans une ferme traditionnelle Mais c'est juste en fait dans le village du Père Noël Donc Santa Claus Village On avait vu des activités avec des reines très touristiques Mais c'est absolument pas là-bas C'est en fait tout en haut du Santa Claus Village C'est vraiment un endroit très reculé dans la forêt Et là du coup vu qu'on n'a pas besoin de se changer On avance et on peut visiter Santa Claus Village de nuit Ah c'est trop beau Et il y avait pas mal d'endroits qu'on n'avait pas vu la première fois Parce que là le monsieur ne nous a pas déposé au même endroit Du coup on en profite pour regarder Franchement c'est trop joli Du coup c'était juste la combinaison Tout l'équipement qui était à Santa Claus Village Et maintenant on reprend la route Et la ferme du coup traditionnelle Et bien à l'extérieur du village Et un petit peu perdue dans la forêt On est bien arrivé sur le lieu de la ferme C'est incroyable Et du coup le monsieur nous expliquait C'est une ferme qui se transmet de génération en génération Ça fait plus de 30 ans qu'elle existe Et ça se transmet un peu de père en fils Et là on va faire un tour avec des reines On va les nourrir On va faire plein de choses Ça va être trop trop bien Du coup on nous disait que les reines déjà C'est pas des animaux de compagnie Donc il faut faire attention Faut pas les caresser parce que ça elles aiment pas Et surtout quand on leur donne à manger Faut bien tendre la main vers le haut Et c'était surtout pour les enfants Parce que les enfants quand il y a des reines Ils ont tendance à vouloir les toucher Et il faut faire attention Regardez moi c'est ce femme reine Qui nous a fait faire le tour Comme le petit tour du lac Il est trop mignon Et quand j'ai fait la photo Il a pissé un plein sur ma photo On part nourrir les reines On a terminé cette activité Ensuite on a été voir un coup Dans le petit tivi qui était derrière Et on nous a expliqué plein de choses A propos des reines Comment ça se déroulait Et du coup là comme vous pouvez le voir Il y a des petits enclos etc Mais en fait ils disposent d'une forêt De 2500 km² Et la plupart du temps Les reines sont en liberté Des fois on peut les retrouver A plus de 200 km Donc ça fait quand même très très loin Et ce qui est cool C'est que du coup les reines Elles sont en liberté Et qu'elles font un petit peu leur vie Ce qu'on nous montrait C'est que toutes les reines Elles ont une empreinte sur elles Et ça les permet de différencier Un éleveur à un autre Parce qu'ils ont plus de 2000 reines Environ par éleveur Et du coup par exemple Si un reine fait un petit Ça va être le moyen de reconnaître A quel éleveur ça appartient Et par exemple S'il y a un reine qui est perdu dans la nature Et qui n'appartient pas à un éleveur Ils sont très loyaux Et ils vont prévenir l'éleveur Que le reine est ici etc Et ce que je trouve cool C'est que tous les reines sont en liberté Et je pense que c'est très très rare Et j'ai posé la question Mais comment ça se fait Qu'il y ait autant de reines à manger Et du coup par exemple Si un mâle Est trop vieux Ou qui supportent pas Le fait d'avoir un colis autour du cou Parce que du coup Il y a des traîneaux de reines On nous expliquait que les reines C'est semi-domestiqué C'est à dire qu'il y en a Qui vont accepter le fait D'avoir un colis autour du cou Et du coup De faire du traîneau D'autres pas du tout Et dans ces moments là Et du coup c'est pour ça Qu'il y a de la viande Et la nourriture Moi ça me dégoûte Ça me fait trop de la peine C'est si mignon On est de retour Près de notre hôtel On nous a redéposé ici L'activité de ce matin C'était incroyable Franchement Je pense que les vidéos Parlent d'elles-mêmes Mais c'est pas pareil Quand c'est en vrai J'aime bien profiter aussi De mon activité C'était vraiment génial Et là maintenant du coup Je pense que vous vous doutez De ce que je vais faire Vous avez cliqué sur cette vidéo Pour une bonne raison Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va tester Le McDo en Laponie Alors pour le coup J'avais absolument pas prévu De faire cette vidéo Et en faisant des recherches Je me suis rendu compte Qu'il y avait un McDo en Laponie Alors chose que je n'imaginais Absolument pas Je pensais qu'il y avait tout Sans un McDo Et je me suis dit Purée Ça pourrait être cool De voir s'il y a les mêmes hamburgers Si c'est pareil qu'en France Même au niveau des prix Etc Donc écoutez On va tester Le McDo ensemble Et je vais vous en dire des nouvelles C'est parti Là le McDo en Laponie Seulement Il n'y a qu'un seul McDo Et regardez la queue Qu'il y a Mon dieu Souhaitez-moi Bonne chance Je suis en train de faire la queue au McDo Et déjà ici Il n'y a pas de borne Tout ce qui est borne automatique Et ça n'existe pas Donc il faut parler avec eux Et Dieu sait qu'il y a du monde C'est parti Je vous souhaite un chicken McNaggett Avec six Six petits ? Oui Rice et water Une sauce pour trois Vous n'avez pas en France Une sauce crème de luxe ? Non Non Du coup c'est tout le monde J'ai reçu le McDo Comment vous dire Je ne comprends strictement rien Dans la carte Parce qu'il y a des trucs qui étaient en anglais Des trucs qui étaient écrits en finlandais Du coup j'ai pris Un menu pour ma maman Un menu pour moi J'ai pris une spécialité d'ici Et j'ai pris des petits poulets à grignoter J'en ai eu pour 27 euros en 10 J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup cher qu'en France Déjà tout le McClory Il est à 2,95 euros Et il me semble qu'en France Il est à 4 euros Et on va passer à la dégustation J'ai pris des trucs que je ne prends jamais en France En plus Et en plus de ça J'ai pris un menu Nuggets et frites Pour pouvoir comparer On va commencer par les frites Alors déjà il n'y a pas ma sauce La sauce crème de luxe ici Ils ne la font pas Donc j'ai la sauce ketchup Et vous avez vu comment on prend la sauce C'est avec un poulet Je n'ai jamais vu ça On va goûter les frites Elles sont super bonnes Elles sont super serrées Moi j'adore Je suis tout le temps en train de râler Quand il n'y a pas assez de sel dans les frites Et celles-ci elles sont très bien serrées Donc elles sont très bonnes C'est vraiment mal Et en plus de ça Les frites C'est un 9 sur 10 Elles sont trop bonnes Et la cuisson elle est parfaite C'est pas trop cuit Et c'est pas pas cuit Parce que des fois On peut tomber sur les deux Qui sont pas cuit du tout Et des fois qui sont pas salés Et des fois qui sont trop cuit Franchement c'est parfait Ça commence très bien J'espère que le reste ça m'assure Parce que j'ai pris un hamburger Je vous dis une spécialité Vas-y ouh ! C'est ça même pas ce que j'ai pris A tout moment je me retrouve Avec un hamburger avec l'héron Ici ils sont encore à l'époque Des gobelets en plastique Et j'ai pris de l'eau Et c'est la première fois Qu'on me donne une vibe Je suis trop contente Maintenant on va passer au hot wings J'ai jamais vu ça en France Habituellement je crois que c'est KFC Qui fait ce type de poulet Des poulet kippiques Donc ça ressemble à ça En vrai c'est pas le genre de trucs Dont je raffole Mais on va écouter Par contre c'est super bon Par contre ça pique un peu Il faut aimer les trucs qui piquent Mais c'est plutôt pas mal En France il me semble qu'on a pas ça Dites moi en commentaire Mais j'ai jamais vu perso Après ça pique Mais c'est supportable Mais ça pique quand même un peu Franchement les poulet De 7 sur 10 C'est vraiment très très bon Je m'y attendais pas Moi de la base J'aime pas tout ce qui pique Et là franchement c'était bon Et même ma mère Qui est derrière la caméra A bien aimé Et pourtant elle déteste McDo On va passer au premier hamburger C'est la spécialité d'ici Le monsieur il m'a dit Il faut vraiment faire ça Ça n'a pas une tête qui m'inspire de trop C'est vraiment le pain d'ici On va ouvrir à l'intérieur Ah ça me dégoûte je peux pas C'est ma mère qui va scoltiner Ce fameux truc Typique d'ici Ça m'inspire tellement pas C'est bon ou pas ? Ouais C'est bon ? C'est quoi ? Je sais pas Ah super La viande par contre Elle est bien cuite Elle est carbonisée quoi Ouais Du coup je m'attends pas à ça Quand je commande un burger Chimano On va passer aux nuggets Alors ça J'adore les nuggets en France Il faut pas que ça me déçoive Elles sont bonnes Mais elles sont pas assez croustillantes En France elles sont beaucoup plus grillées Et du coup je trouve que c'est meilleur en vous Après elles sont bonnes Mais elles sont moins bonnes quand même Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est pas croustillant Quand on les mange Mais en France ça craque Et ça j'aime bien Après si vous aimez C'est pas trop trop cuit Là pour tous je trouve que c'est pas très très cuit Si je devais vous donner un avis objectif Sur McDo en Laponie actuellement Déjà c'est le McDo le plus au nord C'est quand même important à savoir Du coup mon avis C'est que le McDo pour moi Reste meilleur en France Notamment au niveau des hamburgers Et des nuggets C'est pour moi meilleur Même au niveau du pain La cuisson du steak Enfin de tout Par contre j'avoue que les frites ici Sont très bonnes Elles sont bien salées Et elles sont très bien quittes Par contre en ce qui concerne les tarifs Tout ce qui est desserts McFlurry etc C'est quasiment divisé par deux Par rapport à la France Donc c'est cool Mais par contre le grand inconvénient ici C'est qu'ils ne savent pas gérer Les commandes rapidement Il n'y a pas de borne automatique J'ai mis au moins une demi-heure A avoir ma commande C'était hyper long Mais vraiment très très long Je n'ai jamais autant attendu Pour avoir un McDo Mais c'est déjà arrivé dans France Qu'il y a autant de monde Mais je n'ai jamais attendu aussi longtemps Donc pour le coup J'ai l'impression qu'ils sont Un petit peu débordés McDo je pense que c'est pas très typique D'ici Ils ne doivent pas avoir l'habitude Qu'il y ait beaucoup de monde Là c'est une période qui est touristique Donc ils sont un peu submergés Mais sinon sur un avis général Sur McDo Ici Je mettrais un 6 sur Non 6 et demi sur 10 Parce que les frites Et les hot wings C'était vraiment très très long C'est les deux trucs que j'ai adoré Et les nuggets On repassera pour la cuisson Et les burgers Pas terrible McDo C'est terminé Maintenant On repart à notre hôtel C'est vraiment juste à côté En fait Dans le centre de Rovanimi Tout se touche Je vous conseille vraiment De prendre un hôtel Au coeur du centre-ville Parce que vous pouvez tout faire à pied Le soir ou le midi Quand vous sortez Pour aller au restaurant Pour vous balader Pour faire des petites boutiques typiques Et bien tout est fait à pied Et c'est trop trop cool Là je pense honnêtement Qu'on doit être à 5 Grand max 10 minutes De notre hôtel à pied Donc c'est trop bien On va retourner dans le centre Notre petit hôtel Ensuite Je vais m'avancer Un petit peu sur le montage De cette vidéo Et ce soir On est à une activité Oh my god Quand je vous ai dit Que cette journée Elle allait être incroyable Tenez vous prêts Parce que ce soir C'est vraiment une activité De dingue On a rendez-vous A 20h15 Si je ne me trompe pas Et Oh là là Franchement ça va être magnifique Des paysages de fou Et on y va Avec un moyen Très particulier Je dis ça Je dis rien A vos suggestions Sur notre route On s'est arrêté Dans un centre commercial Comme vous avez pu le voir Et je suis tombée Chez H&M Et je viens de trouver Une pépite comme ça Alors déjà J'ai trouvé ce sac Je le trouve incroyable Argenté Vous savez Quand vous sortez le soir Etc J'ai jamais de sac Pour sortir Qui fait vraiment Qui fait vraiment paillettes Si je puis dire Celui-ci est trop beau Il est à 19,99€ Donc celui-ci c'est sûr Je l'embarque Et maintenant Il va y avoir un petit problème Puisque j'ai pris beaucoup trop de choses Je vais vous montrer Gros ici J'ai un ensemble de survêtements J'ai le pantalon Et le haut En velours marron J'aime trop Pour rester tranquille chez moi Et souvent Quand je fais du montage Je me mets dans des tenues confortables Ensuite Je vais trouver cette robe Juste Incroyable Pour les fêtes de fin d'année Je la trouve trop trop belle Elle est à 19,99€ Donc honnêtement Je trouve ça vraiment pas cher Un pull comme ça Vous savez C'est une matière un petit peu Pilou-pilou Tout en douille-douille Franchement j'adore Je l'ai pris en taille M Parce qu'il n'a pas de taille S Et il est à Il n'y a même plus de prix C'est ma lance Du coup il n'y a pas de prix Et j'ai vu celui-ci À paillettes Peut-être lui Trop classique Donc je ne vais pas le prendre Et j'avais vu aussi Ce petit top là Vous savez À mettre avec un blazer Etc À 14,99€ Mais je vais devoir faire un choix J'ai complètement craqué J'ai pris l'ensemble En velours marron Trop pratique Pour faire du montage Surtout que moi Je travaille tout le temps de chez moi J'ai pris la petite robe À paillettes Pour les fêtes J'ai pris Le sac à paillettes Il était trop beau Et je me suis acheté Je coupe des chaussettes Mais il n'y a pas des chaussettes de Noël Des chaussettes à paillettes Mais pour tous les jours Parce que je n'ai jamais de chaussettes Et je pique tout le temps celle de Joe Mon copain Du coup je pense qu'il va être content Je n'y piquerai plus Ces chaussettes Je suis super à la bourre J'avais revenu Maitre 5ème dans le hall de l'hôtel Pour notre activité de ce soir On part se faire Ça va En motoneige Du coup J'ai troqué le manteau en laine Pour la doudoune Et le petit pantalon Sous-midi cuir Avec un pantalon de ski Du coup c'est parti On va faire de la motoneige Je vais mettre la visière Quand on va rouler Ça va être une sortie en motoneige Avec un barbecue Et logiquement On va essayer d'admirer Les aurores boréales Même si je ne suis pas certaine Qu'ils y soient Vu que le temps est nuageux Et que logiquement Il faut que le ciel soit dégagé Et qu'on puisse voir les étoiles Pour avoir la chance De les apercevoir Et malheureusement Il y a un petit souci Ma mère n'a pas son permis De conduire avec elle Donc elle ne va pas pouvoir Conduire de motoneige Elle va être à l'arrière de moi J'espère que je vais être une pilote Alors la découverte Des motoneiges Ça va être trop bien J'ai trop hâte On vient de faire un premier stop J'espère que vous voyez bien Très bien travers la caméra Franchement C'est magnifique Mais bon Comme vous le voyez Il n'y aura pas d'aurore boréale Parce que c'est tout nuageux Par contre La motoneige Je dois avouer Que c'est quelque chose Au début Ça fait un petit peu peur Parce que c'est hyper physique Au niveau des bras Ça bouge dans tous les sens Et surtout que là Il y a plein de bosses de partout Ils nous avaient prévenu Avant de partir Du coup des fois Il y avait des chemins Super étroits Il y avait juste La motoneige Qui pouvait passer Mais franchement J'en suis super bien sortie Je me suis serrée Un petit peu Dans Mario Kart Il ne manquait plus Que les bananes achetées C'était bon J'ai vraiment des expériences De dingue ici Regardez-moi Ce n'est pas un film C'est bien la maison On va manger ce soir C'est trop bien De retour à l'hôtel Il est exactement Minuit 19 Je suis séclatée Ne faites surtout pas Attention à ma tête J'ai du mascara Qui a coulé de partout Avec la motoneige C'était une soirée incroyable Si vous venez à Rovanimi En Laponie C'est une excursion Que je vous recommande X 1000 Du coup c'était une soirée Qui était juste incroyable Vraiment Ça vient ici Avec toutes les activités Que j'ai pu faire aujourd'hui C'était vraiment Que des activités Que j'ai adoré Tout le long du séjour Que j'ai adoré les activités Mais particulièrement aujourd'hui C'était féerique C'était magique Je me serais crue dans un film Et c'était dingue Souvent on me pose la question Au niveau des prix En termes d'activité etc Je voulais vous en faire une vidéo Je pense qu'à mon retour de Laponie Je vais ouvrir une FAQ Et vous allez me poser Toutes les questions que vous voulez Et au moins je répondrai à tout ça Mais par exemple Ce soir pour vous donner Un ordre à un petit peu de prix Pour cette activité Pour la motoneige Donc avec le barbecue etc On a payé 125 euros par personne Donc c'est pas donné Et du coup il y a la motoneige Il y a à manger Il y a un petit barbecue Qui est fait dans la petite maison C'était trop mignon Et au début J'avais super peur De se conduire la motoneige Dans ma tête Je me suis dit Ohlala D'habitude c'est Joe Qui conduit les engins comme ça Et tout Donc enfin du coup Et là cette fois-ci Du coup c'était moi Ma mère elle avait pas son permis avec elle Du coup c'est moi qui conduis Et franchement c'était une trop bonne expérience C'était incroyable Au final j'allais super vite C'était dans le groupe tout devant Même la fille qui était devant moi J'avais envie qu'elle avance encore plus vite Parce qu'on avait pas envie de se dépasser Vous savez comment c'est Quand c'est des groupes organisés Comme ça et tout Mais quand même J'allais très vite Et j'étais très contente Je me serais vraiment crue de Mario Kart Sur le jeu sur la glace Vous savez En attendant il est plus de minuit Il faut que je termine cette vidéo Et que je la monte Et en attendant on se retrouve demain A 18h Pour une toute nouvelle vidéo Vlogmas Bisous